Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit que je viens de recevoir et que je dois à mon ami Christophe. Coucou Christophe, encore merci pour ce très joli cadeau d'anniversaire et avec un peu de retard comme tu disais, ça m'a fait vraiment très plaisir et je sais que ça t'a fait plaisir aussi de me trouver un kit que je n'avais pas. Il s'agit comme vous le voyez d'un engin imaginé par Miyazaki et qui est le Tiger Moth de Laputa, le château dans le ciel. Il s'agit d'une maquette Fine Mold qui assez étrangement pour une fois n'a pas d'échelle. Je n'en ai pas trouvé où que ce soit dedans. Je l'estime être à peu près entre 1.144 et 1.200ème. Et c'est donc l'engin de la famille Dola, les pirates du ciel, qu'on voit dans le film. Et il y a absolument tout, c'est absolument fantastique. Et tout comme les autres Kit Fine Mold autour de Miyazaki, je vous avais déjà présenté les robots de Laputa, le guerrier et le jardinier. Je vous ai présenté les deux, normalement. Je vous ai présenté quelques vieux kits de Nausica, mais aussi un kit de Laputa, si je ne me trompe pas, qui est le Flapteur. J'espère que je ne me trompe pas. Et donc ce kit-là vient compléter astucieusement ce que j'ai déjà en plastique injecté et complète aussi le cadeau de mon ami Pierre, Rococo Pierre. Donc voilà, c'est juste fabuleux d'avoir ce kit avec moi, puisque c'est quelque chose qui me touche beaucoup déjà parce que c'est un cadeau. Mais en plus, Laputa est de loin, très loin. Mon film préféré d'Hayao Miyazaki. Pour rappel d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est le vrai premier film du Studio Ghibli. En 1984, c'est le succès de Nausicaa de la Vallée du Vent qui pousse Tokuma, qui était le producteur, l'éditeur du magazine Alimeige, de mettre des sous pour lancer un studio avec Miyazaki et Takahata comme principaux piliers, mais pas que, et pour lancer le studio Ghibli. Donc il fallait lancer évidemment un premier film. Ils ne se sont pas tournés les pouces pendant des années et des années. Et après le succès de Nausicaa, deux ans plus tard, en 1986, sort Tenku no Shiro, Laputa. Donc le château dans le ciel, Laputa. C'est une histoire qui s'inspire très librement des récits de Gulliver, puisque Laputa apparaît dans les récits de Gulliver. C'est effectivement une île flottante, une île volante qui n'a plus les pieds sur terre, on va dire. Voilà. Et c'est un film qui reprend peu ou prou aussi un aspect un peu post-apocalyptique, air industriel quand même, façon 19e siècle. Steampunk, très steampunk quand même, franchement. Qui est vraiment l'univers de Miyazaki, notamment on peut le voir avec Conan le Fils du Futur et Nausicaa. Mais là c'est un peu différent. Et c'est vraiment un film à voir si vous ne le connaissez pas. Et c'est un film juste magnifique, vraiment génial. On retrouve vraiment tous les éléments qui font le succès des films de Miyazaki. Donc là il s'agit d'un des engins volants qu'on voit dès le début du film et qu'on ne voit pas à la fin. Je vous laisserai voir ce qu'il en est si vous ne connaissez pas le film. Donc voilà ce que ça donne pour la boîte devant. Sur le côté, quelques illustrations, pas énormément. Là en plus j'ai même l'impression de voir des illustrations qui ont été faites spécialement pour l'occasion. Peut-être pour une expo, je ne sais pas. Là on voit timidement les pièces en présence et le résultat monté peint. Et l'engin est accompagné d'une figurine censée être au 1 vingtième de Dola, Mama, la matriarche de l'équipe de pirates. Je serai incapable de vous dire s'ils sont vraiment de la même famille. Puisqu'il y a effectivement cette, comment dirais-je, ce capitaine, ce chef indomptable et qui mène son équipe d'une main de fer. Il y a une espèce de père qui est mécanicien, qui passe son temps dans les machines et qui ressemble à une taupe. Et il y a tout un tas de jeunes gens qui, pour certains, jouent des muscles, d'autres de leur capacité à manipuler leurs engins volants. Donc je ne serai pas capable de vous dire s'ils sont vraiment de la même famille. Mais en tout cas, c'est typique de la matriarche à la Miyazaki. Matriarche relativement âgée mais très forte. Forte par son expérience, forte physiquement, forte moralement. Et qui est, comment dirais-je, une pirate, vraiment. Et qui est proche du personnage qu'on peut voir dans le voyage de Shiro, la patronne des bains pour les esprits là. C'est pratiquement le même personnage. Donc voilà pour le tour de la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice de montage avec Fine Molds. pièce en présence. Étrangement, vraiment très étrangement, certaines choses sont traduites du japonais vers l'anglais. Là, il précise évidemment qu'il s'agit d'un kit non assemblé qui nécessite de la colle, de la peinture, etc. les précautions d'usage. Mais pour autant, même si chaque grappe, par exemple, l'a écrit décal, l'a écrit tree, pour donc la grappe A, la grappe B, la grappe... voilà. Mais, ici, ils n'ont pas jugé utile de traduire Tiger Moth, ou encore Tenku no Shiro la piota. C'est étrange, d'autant que Tiger Moth s'aurait évité peut-être quelques erreurs. J'ai vu sur le net des sites qui mettent Tiger Moth. Alors, ça se prononce un peu comme ça. Mais ils ont, ici, écrit Dora au lieu de Dola pour la matriarche et ça passe pas. Tout simplement parce que, bah, Dora, pour moi, c'est Dora l'exploratrice. Ça passe pas. Et Tiger Moth, ça ne veut strictement rien dire. La mousse de tigre. Tandis que Tiger Moth, M-O-T-H c'est le nom, c'est la marque d'un avion. Un biplan qu'on voit dans de nombreux films qui qui est également le nom d'un papillon. Et connaissant Miyazaki, c'est totalement dans le personnage d'avoir un engin qui s'appelle Tiger Moth. Tout simplement. Donc, la notice commence par le nez de l'appareil qui ressemble à une espèce de tête d'oiseau simplifiée avec un bec. Et comme je vous le disais, il y a absolument tous les détails. C'est-à-dire que vous avez non seulement le poste de pilotage, mais vous avez aussi les sièges, l'intérieur de la cabine. Tout y est. Il ne manque plus que les personnages, en fait. Ensuite, vous avez le pont de la passerelle qui permet d'aller vers le cockpit. Ensuite, vous avez l'intérieur du Tiger Moth. Là aussi, tout est précisé, tout est fait, tout est détaillé. et là, ça précise les couleurs à utiliser, mais on reconnaît la cuisine, on reconnaît la cuisine, on reconnaît la salle des machines, on reconnaît la cabine du capitaine, on reconnaît peut-être la salle commune. Et ce n'est pas fini, on continue ici avec, encore une fois, certainement des cabines, je ne sais plus comment on appelle ça, sur le côté du Tiger Moth, il y a des espèces de passerelles aussi, des ponts, des échelles. Il y a des détails de fou. Tout ce qui manque vraiment, c'est des petits personnages dedans. La soute, la soute au bas du Tiger Moth, qui va pouvoir recevoir quantité de flapteurs au nombre de 4, si je me rappelle bien. Là, on ne les voit pas, mais ils sont quelque part par là. Donc, on a terminé l'ensemble de l'engin. Il faut maintenant s'occuper du dirigeable et des ailes, avec les petites hélices, les petits moteurs. Et bien évidemment, on va dire ça, le gouvernail, puisque c'est un engin volant, mais de façon plutôt dirigeable. Là, les fameuses hélices à l'arrière, mais il y en a aussi ici, sur les ailes, qui permettent certainement une ascension ou une descente rapide de l'engin. C'est la manœuvrabilité de Tiger Moth qui, à mon avis, lui permet de faire ses missions. Et là, il y a des espèces de bras qui tiennent bien idéalement les ailes et qui permettent de les bouger avec les grosses hélices. Le socle et enfin les flapteurs, qu'on peut mettre apparemment sur le socle ou j'imagine dedans. et enfin, la figurine de Dora avec la peinture appliquée dessus. Et normalement, si je ne me trompe pas, il doit y avoir aussi une planche de décalco, notamment pour le signe des pirates, le crâne qui est ici, mais pas que. Et d'ailleurs, en parlant de décalco, les voilà. dont vous avez le titre du film ici, les crânes placés ici et là apparemment. Je vois différentes paires d'yeux pour certainement Dora. et en parlant de Dora, la voilà. Donc, pas mal du tout. C'est, j'imagine, à l'échelle des personnages qu'il y a avec les robots de la Kuta. Et elle est dans le même sachet que le socle. Voilà, une fois fini, ça ne sera pas bien grand, mais c'est d'une précision de fou. Je vais vous ouvrir le sachet. Alors, il n'y a qu'une grappe qui est en bêche claire et là, on voit bien quand même les détails. Alors, si je... Voilà, les détails de fou qu'il y a sur le pont. On voit les lattes de bois. On voit tous les petits détails ici. Regardez-moi ça. Les détails de la cuisine, de la cabine. Ici, on reconnaît les ustensiles de cuisine. C'est complètement fou. C'est complètement dingue. Là encore, ici, les flapteurs. Donc, je dis, c'est vraiment tout petit pour moi. Ça, c'est plus proche du 1.200 que du 1.144. En fait, c'est vraiment dommage. En fait, vraiment, c'est pas un défaut. Mais la seule chose qui manque vraiment à cette maquette qui peut lui donner vie, c'est des petites figures. Alors, les faire aussi petits, c'est pas facile, mais ça aurait été un plus non négligeable qui aurait fait de cette maquette un chef-d'oeuvre absolu. donc voilà les hélices qui ressemblent à des fleurs, des marguerites. Et je pense que c'est voulu. il y a la dernière grappe, donc on reconnaît la partie dirigeable, c'est la plus grosse. Les ailes, on sent que c'est de la toile tendue sur une armature assez légère. pareil pour le gouvernail, pareil pour le gouvernail. Ici, le bas avec le hangar, avec les flapteurs. On notera ici qu'il y a beau y avoir, comment dirais-je, pas des trous, mais justement des petits hublots qu'il faudra peindre. certains hublots sont quand même avec des trous. Alors j'imagine que c'est peut-être pour mettre des pièces. Mais bon, le cockpit par exemple a quand même des trous qui permettent de laisser passer la lumière. Je suis assez étonné d'ailleurs, je pensais qu'il y aurait des pièces transparentes, mais ce n'est pas le cas. Je les ai peut-être ratés. Voyons cela. Je pense qu'en fait, oui, voilà. Ça doit être là-dedans. Je suis parti du principe qu'il n'y avait que la planche de décalque, d'eau là et le stand, mais non, j'ai raté les pièces. Voilà. Vous avez quelques pièces transparentes ici et encore la passerelle qui permet d'aller du centre de l'engin, des cabines, vers le cockpit et quelques pièces en métal. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation rapide de ce cadeau de Christophe, encore merci à Christophe, pour ce cadeau, vous aura intéressé. Il s'agit, je le répète, du Tiger Moth de la Piuta par Fine Moles qui n'a pas d'échelle. Je l'estime à peu près au moins 200, voire plus petit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. Ça me permet aussi quand même de faire connaître mes vidéos et qu'on soit de plus en plus nombreux et en parlant d'être plus en plus nombreux, on a clairement dépassé les 1360 abonnés. C'est génial et j'ai régulièrement plus de 150 vues dès le lancement d'une vidéo donc ça prouve que vous êtes relativement nombreux à me suivre et être surtout fidèle à la chaîne. Donc merci aux nouveaux venus, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que les sujets que je développe vous intéresseront et merci encore aux grands anciens et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes autour des univers de Miyazaki.